... Il y a un an, le VBCI, véhicule blindé de combat d'infanterie, arrivait au Liban dans le cadre de la Finule. Aujourd'hui, un premier bilan est possible et les résultats sont remarquables. Le VBCI est effectivement engagé sur le théâtre libanais depuis maintenant une grosse année. Nous, en tant qu'utilisateurs, on s'aperçoit quand même que c'est un engin qui est assez rapide. Il y a une puissance qui est beaucoup plus élevée que celle de l'Amex 10P. Donc on a de bonnes capacités en termes de mobilité. Les 8 roues motrices permettent en effet à l'engin d'intervenir dans l'ensemble du Sud-Liban, soit sur un terrain accidenté, comme c'est souvent le cas dans le pays, soit sur route, sans pour autant dégrader la voirie. En termes d'acceptation de la force, c'est un engin qui, puisqu'il est à roues et qu'il est plus silencieux que son prédécesseur, l'Amex 10P, nous permet d'être beaucoup mieux intégrés auprès de la population et d'être mieux perçus tout en étant plus crédibles. Si le VBCI offre à son chef de tourelle des capacités d'observation remarquables, de jour comme de nuit, il permet aussi aux pilotes d'optimiser la sécurité de sa conduite. Ça fait trois fois que je viens au Liban, mais c'est la première fois que je conduis le VBCI au Liban et ça change vraiment la vie avec ce véhicule. La façon de conduire, la puissance du véhicule et la maniabilité du véhicule. Ces 13 VBCI constituent le bras armé de la FCR, la force commandeur réserve de la Finule. Ces engins blindés de nouvelle génération sont présents aux côtés des Césars, des Cobras et des Mistrales qui viennent faire la crédibilité de la force FCR telle qu'elle est déployée ici au Liban. Avec un groupe de combat embarqué de 9 fantassins ainsi qu'un canon de 25 mm, le VBCI est en effet aujourd'hui l'un des moyens les plus puissants de la Finule. Sous-titrage Société Radio-Canada ...